Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, les amis, on se retrouve sur AFK journée pour parler de la tier liste. Pour les personnes qui auraient raté ma vidéo test, je vous invite à cliquer ce modèle en haut à droite. Pour les gens qui ont la flemme, je vais vous résumer la vidéo, c'est un bon jeu. C'est un jeu RPG de type Idle, c'est-à-dire que vous allez farmer pas mal de ressources en passif, c'est-à-dire que même lorsque vous ne jouez pas au jeu, vous allez récupérer des ressources. La particularité de ce jeu, c'est la DA, très belle DA. Et ce n'est pas tout, vous avez aussi de l'exploration. Je pense que, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier jeu Idle Game à nous proposer de l'exploration et la map est immense. Je ne suis qu'au début, mais j'imagine qu'ils vont rajouter des zones. Il y a encore pas mal de zones, tu vois arrête, là je n'ai pas fini de dézoomer, je ne peux encore dézoomer. Voilà, tu as une petite idée de ce que le jeu va nous proposer. Voilà, donc très bon jeu, vraiment. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à installer le jeu en passant par le launcher PC. Vous avez le lien dans l'inscription. Le jeu a la particularité aussi de proposer une expérience PC et mobile. Là, je suis sur PC, donc le jeu est en 16 neuvième. Lorsque vous jouez sur mobile, c'est un jeu en portrait, vous pouvez évidemment synchroniser les deux versions. Donc quand je suis sur mon PC, je joue sur la version PC. Quand je suis en déplacement, c'est-à-dire dans la cuisine pour manger, je peux jouer sur mon compte mobile. Et c'est synchronisé, c'est crossplay, crosssave. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez l'installer sur PC et profiter du jeu dans les meilleures conditions. Avec une carte graphique pas trop... Comment dire ? Enfin, une carte graphique normale, on va dire. Vous allez pouvoir profiter du jeu. Parce que le jeu n'est pas si gourmand que ça, j'ai l'impression, comparé à d'autres jeux mobiles. Enfin, d'autres jeux tout court. Donc aujourd'hui, on va parler de la tier list. Les amis, voici la team principale que j'utilise. On va faire un petit combat pour monter notre rang AFK. Donc il est composé de deux tanks. Il s'appelle Toran. Alexandra, à terme, je pense que... Enfin, entendra. Je la changerai plus tard. Cessia, on l'a tous eu. C'est le premier légendaire qui est offert dans le jeu quand tu commences le jeu. Vipérien, très très bon. Et après, comme j'ai pas mal de doublons, je le joue. Et puis mon healer, Smokey et Merky. Un des meilleurs healers du jeu. Après, je pense que je peux changer avec un support Coco. Peut-être à la place du deuxième tank. Là, par exemple, en vrai, je peux jouer peut-être un seul tank. Et puis voilà, je le mets en première ligne. Peut-être le mettre là. Voilà. Let's go. Donc, ma team est composée d'un tank. Très très bon tank. Il a la particularité de revenir la vie lorsqu'il meurt. Et puis le reste de la team. Les deux unités en backline de deux mages font pas mal de dégâts. Et puis Coco, il est là pour supporter. Elle booste l'attaque. Elle soigne également. Et Smokey, il soigne. Donc, avec ces teams-là, je trace le mode histoire. Et puis pour monter le rang AFK, pareil, ça va tout droit. Alors comme je vous l'ai dit, les doublons jouent également sur les DPS. Regardez mon personnage épique vipérien. J'ai quelques doublons. Alors sur ces sièges, je n'ai qu'un seul doublon. Mais sur le vipérien, j'ai plusieurs doublons. Je suis déjà au rang supérieur, je crois. Et donc, ça impacte pas mal les dégâts. En termes de soins, voilà. Smokey, ici, c'est le patron. Elle, elle soigne un petit peu. Mais voilà, c'est surtout les buffs qu'elle donne. Et puis le tank. Bon, regardez le tank. Il a parfaitement bien tanké. Et puis, comme j'ai dit, dans ma précédente vidéo test, il y a une question de synergie. Là, j'ai trois persos qui font partie de la même faction. Et du coup, j'ai un boost. C'est marqué en haut à gauche, là. Et vous cliquez ici. Bonus de faction. Donc là, j'ai trois persos. Alors, comment on appelle ça ? C'est la petite icône mort-vivant. Je suis bête, c'est mort-vivant. Donc, j'ai trois persos mort-vivants. Et deux persos de la même... Comment dire ? La même faction. Donc là, en fait, j'ai trois de la même façon et deux de la même faction. Du coup, j'ai trois plus deux. J'ai un boost de 14% PV et attaque. Vous avez fait un système de pierre-feuille-cizeau. Donc, voilà. Les morts-vivants ont l'avantage sur une autre faction. Ils ont l'avantage sur deux factions. Non, sur une seule faction. Voilà. Vous avez un petit côté pierre-feuille-cizeau. Mais bon. Là, avec le temps que j'ai, il est très très bon. Thorane, il est vraiment très très solide. Le fait qu'il revienne à la vie, évidemment, ça joue beaucoup. Et puis, il ne fait pas mal de dégâts. Et puis, voilà. J'ai deux mages très puissants. Elle, elle est offerte. Bon, à terme, je pense que je la changerais si j'ai mieux. Mais voilà. Clairement, les combats sont... Relativement court avec cette team. Bon, maintenant, on va voir la tier liste qui est proposée pour les joueurs les plus avancés. Je vous mettrai le lien dans la description de la tier liste. Donc, Thorane, que j'utilise actuellement, est un très très bon perso pour le mode histoire et également pour le Dream Reel. Alors, en français, ça donne quoi ? C'est le Royaume Onirique. Donc, c'est un mode de jeu dans lequel on affronte un boss. Et vous avez un classement. Un classement mondial. Si vous le faites tomber une première fois, vous allez pouvoir affronter un boss plus difficile. Et puis, voilà. En fonction de votre classement, vous allez récupérer des ressources supplémentaires. En fonction de votre score, également, vous allez pouvoir récupérer des ressources. Donc, c'est un mode de jeu... En fait, dans le jeu, en fait, il y a trois modes de jeu qui se dessinent. Vous avez le mode PVE. Vous avez un mode... Enfin, mode PVE histoire. Je me disais plutôt... PVE histoire, PVE boss. Donc, ici, le Royaume Onirique. Vous avez le PVP. Insynchrone. Donc, vous allez affronter les teams d'autres joueurs. Le Duel d'honneur, c'est un PVP, entre guillemets, en temps réel. Le Labyrinthe Arcanic, c'est du roguelite. Vous affrontez un boss. Vous récupérez un buff. Ensuite, on vous propose deux chemins avec deux buffs différents. Vous prenez le chemin qui vous intéresse le plus. Et vous essayez d'augmenter la puissance de votre team en choisissant les bons buffs. Mais globalement, ça reste du PVE. On affronte des vagues de mobs. Exercice de combat, c'est le mode pour les guildes. En gros, on affronte des vagues d'ennemis. Plus on est nombreux à taper les boss, plus on va débloquer des récompenses. Je n'ai pas encore débloqué l'épreuve légendaire. Il faut que j'atteigne l'AFK de level 166. Mais globalement, c'est principalement soit du PVE histoire, PVE boss ou PVP. Donc, revenons à nos moutons. Donc, Toran, très bon perso pour le mode histoire, très bon perso pour le royaume onirique et pour le PVP. Donc, globalement, c'est le tank ultime actuellement. Donc, je suis très content de l'avoir droppé. Et Smokey, Merkis, c'est un très bon healer, comme tu peux le voir, pour le mode histoire, pour le royaume onirique. Évidemment, en fonction des boss, il performe plus ou moins bien. Et pour le PVP, il y a mieux. Rowan, c'est un healer également. Peut-être plus intéressant pour le PVP, comme tu peux le voir. Pour le royaume onirique, il est moins bon globalement. J'ai l'impression que Smokey. On peut l'avoir dès lors qu'on fait un achat dans le jeu. Premier achat, paye tout face, du coup. Vous le récupérez automatiquement. Coco, c'est un personnage épique, donc ce n'est pas un légendaire. Très bon support, très bon pour le mode histoire, très bon pour le royaume onirique. Qui est très bon aussi pour le PVP, donc vraiment un personnage qui sera plus facile à monter qu'une légendaire. Cessia, c'est la légendaire qui est offerte dès le début du jeu. Regardez, triple S+, elle va vous carrer jusqu'à la fin du mode histoire. En royaume onirique, elle est moins intéressante. Le PVP, ça va. Vipérien, très bon, enfin assez bon pour le mode histoire. Pour le royaume onirique, il n'est pas oufant, comme tu peux le voir. Pour le PVP, ça va. Valen, c'est un personnage gratuit, offert, c'est un personnage épique. Pour le mode histoire, il y a mieux. Pour le royaume onirique, pareil. Pas foufou en vrai. Régné, très très bon globalement. Vraiment un personnage qui fait tout. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le dropper. C'est aussi un healer. Audi, apparemment c'est l'un des meilleurs épiques du jeu. Il inflige un malu, je crois, c'est le poison. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça le poison. Donc ça détruit le PVP assez rapidement. Pour le mode histoire, c'est très bien. Pour le royaume onirique, il est incroyable. Vraiment, c'est le personnage à avoir. Après, c'est une épique, donc on devrait le dropper assez facilement. Et pour le PVP aussi, il n'est vraiment pas dégueu. Enfin, il est très très bon même. L'Ika, je crois qu'il est free to play. Tout le monde, tous les épiques du jeu sont gratuits. Je rappelle qu'actuellement, vous avez un bonus de connexion. Déjà, tous les jours, vous avez une multi, plus un skin, donc une multi par jour, plus encore un personnage légendaire sélectif. Au septième jour, c'est le choix entre les quatre. Dont Rohan, comme vous avez pu le voir, il est très très bon. Aaron aussi, pas dégueu. Mais je pense que si vous n'avez pas Rohan, le prenez-le à ce moment-là. Et puis, comme j'ai dit, tous les jours, en bonus de connexion, vous avez un personnage épique. Tous les personnages épiques sont offerts une fois. Donc, Coco, il est au 22e jour. Odi, il est au 6e jour. Vipérien, 5e jour. Je suis déjà bientôt au 5e jour. En tout cas, tous les épiques sont offerts une fois. Après, vous pouvez débloquer les doublons à travers les invocations ou à travers les ressources qu'on vous donne et qui permet de récupérer des personnages. Donc là, en fait, vous avez cette ressource-là. Toutes les 60, vous allez pouvoir récupérer de manière aléatoire un personnage épique, donc en A. Et pareil, pour celui-là, toutes les 60 pierres d'âme niveau S, vous allez récupérer un personnage légendaire, tout simplement. Donc voilà. On en récupère à droite, à gauche. Donc voilà. C'est assez facile de récupérer des doublons lorsque vous jouez. Donc, pour venir à nos moutons. Donc, Odi, très très bon. Lika, correct. Corinne, pas mal du tout. Il est beaucoup plus intéressant pour le Royaume Onirique. C'est un personnage épique également. Je suis content de l'avoir avec plusieurs doublons. Par contre, en PVP, c'est pas foufou. Ewin, très bonne healeuse pour le mode histoire. Un peu moins intéressant pour le Royaume Onirique. Granny, c'est un personnage légendaire. Assez bon pour l'histoire. Pour le reste, c'est pas foufou. Pour le PVP, ça va. Byron, correct. Brutus, c'est une légendaire. Pas foufoutière. D'après ce que j'ai compris, il faudrait des doublons pour qu'il soit vraiment bon. Walker, assez moyen, en vrai. Voilà. Donc, actuellement, c'est le premier personnage qui possède un portail right up. Voilà. D'après ce que j'ai compris, il faut avoir des doublons pour qu'ils soient vraiment incroyables. Donc, sans doublons, elle reste... Ok, tiers. Enfin, ok... Non, je dirais même... Non, pas ok, tiers. Je dirais bien tiers. Parce que quand même, pour le mode histoire, elle est pas mal. Pour le Royaume Onirique, ça dépendra des boss. Et pour le PVP, c'est bien. Non, non, en vrai, ça va. Je pense qu'avec des doublons, elle serait mieux classée. Temesia, ok. C'est pas trop mal également. Peut être assez joué en... En fait, idéalement, il faudrait d'avoir des personnages qui se jouent bien sur les deux. Ça t'évite de... Comment dire ? De monter de plusieurs teams. En même temps, c'est assez facile de monter, on va dire, tout le monde, en fait, vu qu'il y a un système de résonance assez... Pourquoi ma souris se déplace toute seule ? Ah oui. Il y avait un petit câble. Et donc, Sylvina, c'est un assassin, pas très intéressant. Par exemple, Focus Sylvina, c'est pas très intéressant. C'est bien au début pour le mode histoire. C'est bien pour le PVP, mais après, pour le Royaume Onirique, c'est pas foufouin. Shakir, c'est vraiment pas mal non plus. Scarlita, c'est pas mal aussi. Rhys, ok. Marily, très très bon pour le Royaume Onirique. C'est un archi qui fait... Qu'est-ce qu'il a particulier ? Ok, dès lors que tu bloques son arme, une fois que tu l'as full maxé, tu as des dégâts bruts. Donc, face à des sacs à PV, évidemment, elle devient très intéressante. Lucius, c'est un tank qui est offert au début du jeu. En fait, après, voilà, quand vous n'avez pas grand-chose, ne vous inquiétez pas, le jeu vous propose quand même de quoi faire une bonne team. Donc, Lucius, ça peut dépanner pour le mode histoire au début. Après, pour le Royaume Onirique, c'est pas foufou. Igor, 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 très bon pour le mode histoire, mais moins bon pour le mode... Comment on appelle ça ? Le Royaume Onirique. Dionnel, très bon pour le mode histoire. Le reste, c'est pas ouf. PVP, ça va. Antara, donc c'est mon tank que j'utilise actuellement. Enfin, mon deuxième tank. En Royaume Onirique, elle sert pas. PVP, il y a mieux. Pour l'instant, je l'utilise, parce que je l'ai dropé en plusieurs doublons. Seth, il y a mieux. Pareil pour Santrona, il y a mieux. Je crois que c'est une mage. Ouais. Parissa, Parissa, pareil, c'est une mage, mais il y a largement mieux. Niru, pareil, j'ai l'impression qu'il y a mieux. Mireille, je suis un peu déçu. C'est le mage du mode histoire, donc elle est free-to-play, mais bon, elle est pas foufou en vrai. Kafra, pareil. Feuille, pareil, pas foufou. Aaron, je l'ai dropé. Malheureusement, on m'a dit qu'il est bon avec des doublons. Donc, pour l'instant, je l'utilise pas trop des masses. Après, pour le PVP, il est incroyable. Et pour le late game aussi, en mode histoire. Ensuite, Damien, 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 pareil. Je crois qu'en plus, c'est une épique. Kassadis, c'est aussi une épique. Elle est pas trop mal en Royaume Onirique. Carolina. Ouais, c'est un peu, plutôt late game, mode histoire. Et pour le PVP, Bérial, ok. Arden, pas foufou pour le Royaume Onirique. Et puis, là, le reste. Kruger, Kruger, c'est pas dégueu pour le Royaume Onirique. Mais pour le PVP, pour le mode histoire, c'est pas foufou. Et Atalanta, pareil, c'est pas foufou en vrai. Donc, globalement, essayez de vous focaliser sur une team mort-vivant. En mort-vivant, vous avez Cessia ici. Vous avez Thorane et Vipérien. Juste avec ces trois-là, comme moi, vous avez vous débloqué un bonus. Après, vous pouvez aussi jouer la faction de Rohan. Donc, c'est cette faction-là. Non, c'est pas cette faction-là. Non, attends. Rohan, c'est... Ah oui, c'est ça. Donc, vous pouvez faire Rohan. Korin, c'est vrai, c'est à le dropper. Valen, il est offert au début du jeu. Donc, voilà, il peut être utile pour le mode histoire. Donc, là, ça vous fait trois persos. Ou Lucius, le tank. Voilà, il est offert, pareil, au début du jeu. Ça peut servir pour avancer dans le mode histoire. Tout ça, il vous faudra deux tanks. Mais voilà, je pense que, globalement, les morts-vivants ont de meilleurs persos, pour l'instant en tout cas. Voilà, Lucius, avec ces trois-là, vous allez tracer le mode histoire. Voilà. Cécia, il est offert. Vous n'avez plus qu'à chercher deux autres morts-vivants. Voilà. Après, si on regarde les autres factions, Smokey est très très bon en heal et coco. Donc, si vous avez les deux, voilà, vous avez deux supports, heal et vous pouvez aussi mettre Audi pour le mode histoire. Si vous voyez qu'il vous manque un peu de DPS, vous pouvez rajouter Audi à la place de Coco, par exemple. Alors, ça, c'est quoi, ça, la fleur ? C'est Wilder ? C'est les sauvages. Alors, les sauvages ont, globalement, pour le royaume onirique, c'est pas foufou. Pour le mode histoire, ça va. Ça, c'est... Ah oui, ça, c'est les personnages... Je crois que je ne les ai pas encore débloqués. C'est les autres éléments. Ok. Donc, voilà, les amis. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous avez pu commencer avec quel perso ? Normalement, lorsque vous faites la première multi, comme je l'ai dit, vous récupérez Cécia. Et ensuite, la troisième multi, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, c'est des joueurs qui m'ont dit ça. Vous êtes obligés de récupérer un healer. Et moi, j'ai droppé Smoky et Merky. D'autres ont droppé Rowan. D'autres ont droppé Ewin. En vrai, la plupart des healers sont très bons. Je veux dire... Ouais, la plupart sont vraiment très, très bons. Après, on m'a dit qu'avoir Rowan ou Smoky, ce serait le must. Smoky, je dirais, peut-être plus intéressant parce qu'il se joue vraiment partout. Après, pour le PVP, Rowan est un peu... En fait, les deux sont bons. Les deux font jouer égal, en vrai. Dans le mode histoire, ils sont tous les deux très, très bons. C'est juste que Smoky sera plus utile pour ce mode de jeu, le royaume onirique. Et pour le PVP, Rowan sera un meilleur choix. Donc voilà. Pensez bien à choisir vos rate-up lorsque vous invoquez. Je rappelle, en fait, quand vous invoquez dans le jeu, on vous propose de faire une liste de personnages qui ont un taux un peu plus augmenté. Là, par exemple, tout en haut à droite, vous avez la liste des souhaits. Et donc, par exemple, si je veux dropper Rowan, par exemple, je le mets dans la liste des souhaits. Là, vous pouvez choisir pour chaque faction. Et puis, si vous le droppez une première fois, vous pouvez continuer à les laisser. Par exemple, j'aimerais bien choper des doublons de Thorane. Enfin, en tout cas, choper des doublons des personnages que je joue. Donc, pour l'instant, j'ai gardé cette liste de souhaits. Après, bon, évidemment, il y a des modes de jeu où on va vous demander d'avoir une box un peu plus variée. Donc, voilà, si je peux choper des personnages que je n'ai pas, par exemple, ce serait cool aussi. Et globalement, voilà, je vais essayer de choper des doublons. Je les ai tous, les personnages de l'hémorisation. Les deux, là, je ne les ai pas. Mais bon, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Donc, je préfère me focaliser sur eux, là. Après, elle, peut-être que je pourrais remplir. Parce que, bon, j'ai déjà pas mal de doublons. Lui, je ne l'ai pas. C'est juste pour la collection. Là, je les ai tous, les sauvageons. Ah non, je les ai tous, je crois. Lui, je l'ai. Ah non, en épique. En légendaire, je n'ai pas tout le monde, pardon. En légendaire, je n'ai pas tout le monde. En pugiliste. Non, je n'ai pas tout le monde. Après, les deux, là, je ne m'intéresse pas. Donc, j'essaie de choper des doublons de eux. Et voilà, Audi et Coco, je pense que c'est vraiment les meilleurs persos à en mettre en rate-up ici, en épique. Et en porteur de lumière, j'ai tout le monde excepté Walker, Texas, Rangers. Pour l'instant, il ne m'intéresse pas. J'essaie de choper des doublons de eux, principalement. Donc, voilà, les amis. Pareil, vous pouvez faire la même chose pour le portail épique, ici. Vous cliquez ici, là. Et là, vous pouvez mettre en rate-up les légendaires qui vous intéressent. Donc, voici les légendaires que j'ai mis. Encore une fois, l'objectif, c'est de chercher des doublons de quatre, la première. Voir L. Oui, je crois que je l'ai dropé, L. Attends, j'ai un doute. Oui, je l'ai dropé aujourd'hui. Vous voyez, ça fait encore des multis en soum-soum, les amis. Dès que j'ai une multi, je claque. En fait, dès que vous avez des multis invoqués, en vrai. Parce que dès que vous dropez, vous pouvez améliorer les stats de vos persos. Et c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'augmente la puissance de ma team. Bon, là, j'ai tout claqué. Mais voilà, dès que vous dropez des doublons, c'est marqué ici, là. Vous avez un... Alors là, j'ai un truc pour augmenter. Bon, je vais peut-être prendre lui, là. Par exemple, je n'ai pas de doublons sur lui. Dès que vous dropez un doublon, vous la prouvez. Donc, améliorer ses stats et tout. Donc, ça va jouer sur vos DPS. Donc, faites-le tout de suite. Donc, voilà, les amis. Bon courage pour les invocations. Est-ce que ça vaut le coup de re-roll ou pas ? Comme je l'ai dit, en fait, à la limite, si vous voulez re-roll, c'est la troisième ulti avec le healer. Parce qu'en fait, vous pouvez dropper d'autres healers. Enfin, moi, j'ai droppé Smoky, donc je l'ai gardé. Donc, si vous droppez, par exemple, je ne sais pas, moi... Elle est où ? C'est celle que j'ai droppée récemment. On m'a dit qu'elle est quand même bien. C'est juste que je n'ai jamais joué. Et win. C'est juste qu'en fait, ça... Les sauvages... Non, ce n'est pas les sauvageons ? Si, c'est les sauvageons. Non, actuellement, les sauvageons ne sont pas, pour moi, la meilleure faction. Je préfère jouer lui. Parce que, voilà, avec Coco, ça fait... Ils font partie de la même faction. Du coup, ça permet d'activer un boost. Voilà. C'est juste pour cette raison, en vrai. Donc, voilà, les amis. Et n'hésitez pas à mettre les codes. Parce que vous avez pas mal de codes coupons à insérer. Vous avez quasiment de quoi faire une multi juste avec les codes coupons. Je vous remets tous les codes dans la description. Donc, n'hésitez pas à les renseigner. Vous avez juste dans paramètres ici. Autres. Et vous avez code promo ici. Voilà. Vous les renseignez ici. Donc, voilà. Si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, les amis, installez le jeu AFK journée sur le PC en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Franchement, vous allez kiffer le jeu. Moi, à la base, je ne suis pas un grand fan des jeux idoles. Mais sauf que là, on arrive à une dimension... On va plus loin que le simple jeu idoles. Là, on a vraiment de l'exploration, un mode histoire travaillé, doublé. Et puis, on a des hamsters. Ça joue, les amis. Ça joue. Voilà. Sur ce, les amis, à très bientôt. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. Rendez-vous tout à l'heure pour la séance de stream. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.